Bienvenue au 65 Chemin du Lac-du-Four, ici à Mont-Tremblant, à quelques pas du centre-ville et à environ 10 minutes des pentes dessous. Welcome to 65 Chemin du Lac-du-Four. About 10 minutes drive from the mountain, right off of downtown Mont-Tremblant, and a few minutes from Lac-du-Four. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier mobile. I'm Jonathan and I'm a real estate pro. Dans cette porte ouverte, nous allons visiter l'extérieur de la propriété et ensuite l'intérieur. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. In this open house, I will show you some aerial images of the property. We will walk around the outside and finally through the interior of this beautiful house. I will do my best to point out all of the elements that make this property exceptional. Suivez-moi. Follow me. So you can see Lac-du-Four is an uphill street. In that direction is the 117 highway. So just a few hundred meters down the highway south is the Monte Ryan, which goes up to the mountain itself. So Mont-Tremblant, the ski hill. And in this direction, you have Lac-du-Four. So this property does have access to Lac-du-Four. Just about a kilometer up that way. So on the street. So on the street here. On the road here. On the road. du Lac-du-Four, on a l'autoroute 117 et la montée Ryan pour se rendre à la montagne dans une dizaine de minutes, je dirais. Et puis, de l'autre côté, en montant la côte, vous allez vous rendre au Lac-du-Four dans environ un kilomètre. Et cette propriété-là a accès au Lac-du-Four, une superbe plage que je vais vous montrer des images à l'instant. Donc, voici ici le devant de la maison, super belle entrée en pavé uni, asphalté jusqu'à la rue, vous voyez les jardins de fleurs, de fleurs perennials, comment on dit en français, les fleurs qui reviennent, les plantes qui reviennent d'année en année, donc nul, beaucoup, beaucoup moins d'entretien, super bien conçu, belle clôture, ok? Donc, vous voyez les autos passer ici, ça passe tranquillement, c'est 50 km heure. Donc, ici, la maison de l'avant paraît super bien, un beau grand garage attenant à la maison, donc l'entrée de la maison, l'entrée principale qui est ici entre le garage et la maison. Vous allez voir quand on entre tantôt, c'est une superbe configuration. Donc, ici, à côté de la maison, on va aller voir l'arrière de la maison. Sur le côté ici, un petit jardin de légumes et un accès au garage où vous voyez la porte, la fenêtre ici en haut, il y a un loft, un atelier de peinture, de travail, d'artistes au-dessus du garage. Donc, vous voyez, il y a un loft, un sort de workspace, de painting, d'artistes au-dessus de l'arrière. Donc, vous voyez plus, vraiment nice landscaping ici, stonework, perennials, c'est facile à maintenir. La maison, c'est un cannexel siding, c'est très low-maintenance, siding material, no paint necessary, je vais venir vers l'arrière, je vais vous remettre un peu dans le garden. Encore plus, plus perennials ici, en le back, très low-maintenance, juste keep ces bushes trimmed yearly et ça, ça, c'est suffisant. Donc, c'est une petite petite balconie, c'est une petite partie sur l'arrière. C'est en haut, c'est en haut, et là vous avez un large lot. Maintenant, la grandeur du lot m'échappe en ce moment de souvenirs, mais c'est un très grand lot. On n'a aucun voisin à l'arrière. Les voisins de chaque côté, on ne les voit pas, OK? Il n'y a pas de construction de chaque côté de la maison. Un beau grand lot. Vous voyez ici le champ d'épuration qui se trouve à être dans ce secteur-ci. Ça ici, c'est le système, la couvercle du système EcoFlow et les deux couvercles de la fosse septique. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à l'installation septique, évidemment, je suis expert en installation septique pour vous conseiller et j'ai toute la documentation de l'installation septique ici qui est en superbe état. Donc, comme vous voyez, un petit peu plus d'épuration ici, on a un autre petit jardin. Donc, je pense que ce que je vois là sont des cucumbers et asparagus et donc. Donc, là vous avez-vous. C'est un grand grand yard, un grand yard pour setting up des enfants de l'école, et beaucoup de room ici. Je ne vous ai mentionné, mais c'est un grand grand slope. Je pense que c'est un grand jardin pour s'éloigner dans l'ombre, et je pense que c'est un grand jardin pour s'éloigner dans l'ombre, et je pense que c'est un grand jardin. Donc, l'entrée ici, comme vous pouvez voir, on a directement en face une porte qui mène au balcon, ici, à l'arrière de la maison, et on y reviendra tantôt. Ok, on va revenir sur le balcon. Mais, ce que je veux vous montrer ici, c'est principalement l'entrée. Donc, on a une belle entrée si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Donc, environ 12 pieds par 6 pieds de large environ. Donc, une superbe entrée, vraiment séparée de la maison et du garage pour se déchausser, pour faire un mudroom, et ensuite, le garage. Je vais y aller rapidement, parce que, évidemment, c'est rempli d'items personnels des propriétaires. Et aussi, le loft et l'atelier d'artistes en haut du garage, qui est la pleine grandeur du garage. Même chose, je vous réserve cet espace. Je réserve cet espace-là pour des gens qui viennent visiter en personne. Donc, la porte ici, sur le côté, vous l'avez vu, ça sort à côté du petit... Je ne peux pas t'acheterie. Ok? So, garage on one side, straight ahead, you can walk right through and go onto the deck. Now, into the house itself, we walk pretty much into the kitchen. Halfway between the kitchen and the living room. Beautiful kitchen. I believe these are maple shaker-style cabinets. Really, really nicely done. Real solid wood, that's for sure. And then the magnificent living room, which has these nice, big, southeastern-facing windows. Ok? So, large living room and dining room space. And the stairs upstairs, which we'll go later. Wood-burning fireplace that is a real showstopper when it's on. I haven't lit it. It is just much too hot to light. So, here we have a powder room. So, au rez-de-chaussée, ici, on a laveuse-sécheuse et la salle de bain, qui est vraiment bien placée entre la cuisine et le salon. Et un pantry, ici, l'autre porte que vous avez vu à côté du frigo. Super pantry avec des tablettes. Ici, je dirais 5 pieds par 5 pieds. Donc, 25 pieds carrés de pantry. C'est vraiment génial pour la cuisine. Donc, voilà ce qu'il y en est pour la cuisine et le salon. Et après ça, ici, vous voyez une petite chambre mécanique à gauche en entrant de la porte, ici, de l'extérieur. Et à droite, quand on entre, les marches pour aller en bas. En fait, j'aimerais mieux commencer par aller tout de suite. En fait, où je vais aller, c'est sur le balcon. J'aimerais ça qu'on aille sur le balcon pour voir la vue. Donc, évidemment, cette maison-ci profite d'une magnifique vue. On ne voit juste pas le Mont-Tremblant qui est derrière cette montagne-là, mais elle est là. Et on a une super vue sur les montagnes. Aujourd'hui, comme je vous dis, humidité très élevée, il fait très chaud. Donc, on voit un petit peu moins loin que d'habitude, mais vraiment une magnifique vue. Et ici, sur le balcon, deux portes coulissantes qui mènent dans le salon. Et évidemment, le soleil plombe aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud sur le balcon ici. Et les marches qui descendent vers là. OK? Donc, voilà le balcon ici au rez-de-chaussée. On va maintenant monter les marches. Encore une fois, super belle marche. En érable, je crois. Vous voyez ici cette hauteur. Vous voyez le salon en bas. Et la vue de l'extérieur. On voit encore très bien. On voit la cour. On voit que c'est une femme descendante. So, beautiful view from up here. Sort of a mezzanine style master bedroom. But it really is closed off with these French doors from the rest of the house. So, nice big master bedroom. This, of course, is a big king size bed. It is one of... I believe it is going to be one of the few exclusions. Because otherwise, this property will be sold pretty much fully furnished. So, that master bedroom with its little balcon Juliette here. So, a tiny desk here. A tiny deck. Sorry. Three by six approximately. Looking out onto the front of the house. Beautiful view back here too of these nice gardens. So, here we have the master bedroom bathroom. Really well done. Nice quartz countertop. Backed up jacuzzi. Backed up behind the door here. Again, matching maple cabinets that match the rest of the house. Toilet shower. A separate shower. And then a view out into the forest here. From the master bath. So, that's sort of the master suite. Which is in the mezzanine. And now, we will head downstairs. So, downstairs, in the basement here, on a une porte extérieure. Ok? Qui mène sous le balcon. Donc, on est vraiment sous le balcon du côté de la vue. Donc, même au sous-sol, on a la vue qui coupe vraiment le souffle. Vraiment une super vue. Et puis, un petit salon ici, en arrivant en bas. Ok? Donc, deux divans, deux places. La télévision au mur. Vraiment très, très bien placée. Une première chambre à coucher ici. Deuxième chambre à coucher ici. Ok? Salle de bain. Comme cela. Et troisième chambre à coucher ici. Trois chambre à coucher. Au sous-sol. De cette portion-ci. De la maison. L'appartement bachelor. On peut appeler ça un appartement ou peut-être intergénérationnel. On va voir avec la réglementation de la ville. Et, on a vraiment... On est en dessous ici. Du garage. Et on a vraiment un appartement complètement indépendant de la maison. Donc, avec sa propre entrée extérieure. Ok? Chambre à coucher. Salon. Cuisine. Tout en une pièce. Et... Oh! Là, je viens d'allumer la lumière ici. Excusez-moi. Salle de bain. Donc, salle de bain relativement simple. Douche indépendante. Toilette. Évidemment, la porte ici a été condamnée. C'est décoratif. C'était la porte qui communiquait entre la maison et, ici, le bachelor. L'appartement. Donc... Le tour est joué. That's it for me. Thank you for watching. I think I've covered a lot. You certainly have many more questions. If you've made it this far, I imagine you're interested. So, please don't hesitate to give me a call and prepare your questions because I'll be ready to answer. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Un long vidéo pour une grande maison. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, bien évidemment, vous avez un certain intérêt. N'hésitez pas à m'appeler. Préparez vos questions parce que je vais être prêt à répondre à vos questions. Donc, j'attends votre appel. Merci. 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 Merci.